On est dans la page 29, la halakhah Aleph, Mechirat Khametz. On est dans le din de Mechirat Khametz. Mechirat Khametz va à Pashat à Minag, esmoch à Mechirat à Khametz, shéhossim be'yaref Pessah, be'yaref Pessah, be'yaref Pessah à Minag. Le Minag, il s'est déjà propagé qu'on vend le Khametz avant Pessah et on n'a pas le droit de douter sur le Minag. On le vend. Il y en a qui ont voulu douter. C'est-à-dire que là, d'après la halakhah strict, si on ne prend pas le Minag, c'est assourd. Qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Ravé? Il dit, euh, vous n'avez pas Pashat à Minag, mais avant le Minag, il y a une halakhah, non? La halakhah, c'est quoi la halakhah? La halakhah, c'est que tu dois enlever tout ton Khametz de ta maison, de zéro, et même tu dois enlever le Khametz, tout. Le problème, ok, il est que le bonhomme qui n'a pas vendu le Khametz, il a dû un Khametz chez lui. Et, il y a beaucoup de Khametz. Comment on va faire maintenant avec tout le Khametz qu'il y a dans les magasins? On ne va pas le consommer tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on fait, le Minag, il y a une halakhah, il y a un 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 halakhah. Mais non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 bah, non. Bah, 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 ça dépend. Je ne veux pas maintenant, on s'y a du pain, bien rien, quand c'est qu'on… Car c'est qu'on a un halakhah, tu ne vas pas acheter, maintenant. On lui dit d'aller dans un restaurant, mange ce que tu as à la maison. Tu as des pâtes ? En fait, il faut arrêter à les courses, il faut qu'il y ait des hames. Consommer, consommer. D'ailleurs, on a 10 jours de liquidation. C'est pas bien de jeter. Ah, le pesah, il arrive, alors il faut brûler tout le hames. Comment on fait ? D'accord, d'accord. Mais ça ne veut pas dire maintenant, parce que le pesah, il est venu, alors maintenant, tu vas prendre tout ce qu'il y a dans la maison, tu vas jeter. Non, mais il faut qu'il se prépare. Il m'a dit la méhira, n'en fait pas. Imaginez que la méhira. Non, mais non, la méhira, elle marche, le minak, elle marche, comme il faut. On est moché, avec tous les dîners de méhira, il y en a qui ont venu se dire qu'il y a des pratiques, que ça ne marche pas. Nous, le minak, il est qu'on vend le hames. Pour les ustensiles, par exemple, quelqu'un qui a pas vendu des marmites ou l'accusé le hames, il est là, mais il n'y a aucun problème. El méhira, baiser. Oui, bien sûr. On va commencer, méhira. On verra, on verra. Il y a des ustensiles. Dans les ustensiles, il y a du hames qui est avalé dedans. Il est observé dedans. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est pas grave. Mais si on n'a pas besoin, on doit faire la mission de la chambre, parce qu'il y a des gratis. Oui, mais on n'a pas. Non, ils n'ont pas besoin de la chambre. OK. Tu comprends pas ? Tu asensiles à la chambre, tu asensiles à voir, tu asensiles à regarder toutes les horchères. Tu asensiles. je suis déconnecté il faut se connecter bon je vais déconnecter mes connecteurs il faut que tu en branche il faut vendre Hametz avant Pessah et on n'a pas le droit de mettre en doute la Mechira combien il y en a qui ont voulu mettre en doute la Mechira excusez-moi elle est sous-mah comment on y met on fait une bracha d'après le Minag la Torah elle te dit t'as pas le droit de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain qu'on fait la bracha sur ce Minag alors comment on peut dire maintenant c'est une bracha sur un Minag que là maintenant tu dis que le Minag n'est pas correct tout ce que tu veux Minag en tout ce que tu dis l'Era l'Era il faut sepiller y'anaki belfer 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 belchers 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 le hametz de ne pas vendre aussi les ustensiles quand il vend le hametz et là qu'il vend le hametz qui est dans les ustensiles, quand il dit je vends tout le hametz que j'ai à la maison et aussi le hametz que j'ai dans un placard tel ou dans le congèle tel, il faut qu'il le ferme bien comme il faut et il marque le hametz mais pas la marmite parce que s'il va vendre maintenant la marmite qu'est-ce qui se passe, il faut que maintenant après que lui, il n'a après Pessah, il va prendre sa marmite et pour l'utiliser, il sera obligé de la tremper dans un miguet, parce que Sopsov c'est la marmite de qui ? du goye, il lui donne le goye qui lui donne il lui donne le goye qui lui offre pas matana, alors l'obo est prêté a fait l'où ? a fait que lui devait avoir matana il a pas besoin de tremper je sais, pour les koum koum on fait ça oui, d'accord les koum koum on fait ça alors tu fais pas comme matana pourquoi ? machil, la hach Allah on lui reprinte mais là c'est pas ton ustensile à toi ah ouais ? c'est pas matana matana c'est à toi maintenant c'est un monde il faut que tu te serais à ce que tu disais bach Allah tu vas à l'oboï t'en paris alors pour la marmite qui te prête ouais voilà on va commencer maintenant à t'amuser à tremper à demander qui te prête etc tu dis t'améli t'améli ne vends pas ne vends pas ta marmite et c'est tout bon c'est le hamès qui est dans la marmite il va voir avec Allah avec Elim beshtar mekhira et je t'as ram tu bilab librakha même le kilim le tarot même le kilim le skukhit et je t'as le kilim le kilim le kilim le kilim il faut savoir que quand maintenant s'il a vendu le hamès il a pas vendu avec le hamès il a vendu aussi la marmite dans cette marmite là maintenant il sera obligé de la tremper dans un miguet sans brakha ok toutes sortes d'ustensiles même si c'est d'ustensiles en vitre en vitre ou en métal et si maintenant quand lui veut faire la mekhira de son magasin il veut aussi faire inclut aussi tout le hamès et son magasin aussi là il faut poser la question à un haram parce que il y a des conditions faire attention après le bonhomme lui maintenant il peut dire c'est à lui il y a eu des cas en France c'est arrivé qu'ils ont vendu au hamès pendant des années au Goy un jour le Goy il s'est réveillé il a compris il a compris il a dit je ne veux pas vous rendre tous vos ustensiles je ne veux pas vous rendre ça je ne veux pas vous rendre ça si vous voulez donnez-moi de temps il a le droit c'est à lui si après le jeu il dit non en fait ce n'était pas une vraie vente il a une tour tous les hamès qu'il y a dans tous les magasins ils sont ils ne sont pas casés bon mais de toute façon il y a des il y a des des petites des coups d'hôtes des petites C.I. films qu'ils mettent les grands rabbins les Gdolins dans ces C.I. films là maintenant ils mettent que c'est un qui coince le Goy c'est obligé c'est obligé Ben il y a des C.I. films il faut savoir que c'est un S.I. Death qui sont très mal On n'a pas le droit d'acheter tous les ingrédients après Pessah, même si maintenant c'est à manger, ou du liquide, des bières, du whisky. Seulement dans le magasin que tu es sûr que le bonhomme a fait la bonne vente comme il faut. Parce que si le chassé le chassé n'a pas fait les ventes, tu manges, il s'ouvre. Il s'appelle Hametz, il s'appelle Hametz. Si le monsieur ouvre 24 sur 24, c'est un gars qui prend le volet. Il y a des hyéronymes, les hyéronymes, les hyéronymes, les hyéronymes, les hyéronymes, les hyéronymes. Mais c'est Anous, lui il est Anous, mais pas toi. Je ne vais pas acheter du vin chez lui par exemple, du vin non. Je ne vais pas acheter des cigarettes de chez lui, je ne vais pas acheter des... Il y a encore un problème d'acheter du vin là-bas. Même du vin là-bas, il n'y a encore un problème ? Il n'y a encore un problème. 24 sur 24, on parle de quelque chose qui s'est assourd. Je ne peux pas maintenant, écoute, il faut être méchalé avec les hyéronymes. Quand maintenant, lui le bonhomme, il fait Khilou Shabbat. Maintenant c'est un autre hyéronym si tu peux acheter chez lui ou tu ne peux pas acheter chez lui. Ça c'est un grand hyéronym. Ça s'appelle les hyéronymes à Katmoni. Est-ce que maintenant on a le droit d'acheter chez lui, même qu'il ouvre Shabbat, oui ou non ? Ça c'est une question à part. Il y a un truc de Hamet aussi. Maintenant, on va maintenant, ça c'est une question à part. Est-ce qu'on a le droit, oui ou non ? D'accord ? Maintenant je ne parle pas de cette question. Je parle de la question qu'il y a Hamet dans son Hanout. Dans son magasin, c'est un Hamet Shabbat à la Vapessa, à sourd de le manger, à sourd de le boire. Et c'est grave. Oui, mais je ne parle pas de cette question justement parce qu'il y a un rapport. Parce que si le monsieur du Hanout ou le Shabbat de Oukloum, alors il va dérouler. Si le Hamet Shabbat à la Vapessa, des fois oui, des fois non, il faut vérifier, des fois non. Des fois le bonhomme, lui, il a fait sa vente du Hamet parce que pour lui c'est Hamour le Pessah et le Shabbat pour lui c'est n'importe quoi. On ne sait jamais, il faut vérifier. D'accord ? De toute façon, le Rav, il nous dit comme ça, clair. Le Rav, il tranche. C'est à sourd d'acheter d'un juif que lui, qu'il n'est pas religieux. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que c'est évident. Et là parce que qu'on craint. Et on est obligé de craindre puisque maintenant le bonhomme, il ne fait pas attention à Torah et à Mitzvot. Mais si maintenant, tu es sûr que le bonhomme, il te dit voilà la Tehouda de Kachrout, j'ai vendu Mohamed, alors c'est bon. Le manger qui est là-bas, ce n'est pas un soupe de le manger. Maintenant, tu rentres dans une autre Rignane. Est-ce qu'on a le droit d'acheter chez lui ou non ? Ça, c'est une autre question. Il te dit, c'est sûr, j'ai vendu Mohamed sans mon Pessah. Le Rav nous dit, puisque maintenant, il y a un certificat qui fait montrer que le bonhomme, il a vendu son Khametz. Et puisqu'il n'a pas ce certificat, on n'a pas le droit de le croire. Seulement, si maintenant, il te fait montrer un certificat. Voilà, regarde, tu regardes vraiment si elle n'a pas été magouillée. Il y a une date, comme il faut. Et... L'Ostah Mezouyaf. Pas l'Ostah Mezouyaf. Mais là, il y a la Rabanot, elle a donné un éter que c'est bon. Ce magasin-là, son Khametz, il a été vendu. Il n'y a aucun problème, tu peux acheter.